Je ne savais pas du tout quoi faire de ma vie. J'étais anxieux, stressé de l'avenir. Est-ce que tu sais pointer du doigt l'origine de cette anxiété ? C'est malheureusement la même pour beaucoup de lycéens et de collégiens. On ne nous apprend pas à nous connaître. Je n'avais pas d'entrepreneur à côté de moi. Et ma référence, c'était le film sur l'histoire de Facebook. Dans ce film, ce qui est décrit, c'est la start-up. J'étais vraiment convaincu que c'était ça le chemin à suivre. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas ma vision de la réussite. Ça fait partie des 5 regrets les plus fréquents des personnes en fin de vie. C'est d'avoir trop bossé. Mais moi, je n'ai quasiment jamais entendu parler de la retraite des indépendants, de la retraite des micro-entrepreneurs. C'est un statut qui est très précaire. Très, très peu de couverture sociale et pas de retraite. Il faut absolument écouter son corps. Le burn-out, d'ailleurs, c'est un moment où le corps te dit stop. C'est un moment où le corps te dit là, j'en peux plus. Quand on est à son compte, on peut avoir tendance à bosser énormément en se disant il faut que je charbonne, il faut que je charbonne. Et en fait, à se coucher sur les barbelés pour pouvoir laisser passer la progression de son entreprise, en fait, tu tombes dans un trou duquel il est difficile de ressortir. Bonjour à tous et bienvenue sur Spartacus. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir, je suis ravi de recevoir Alexandre Dana, qui est un des fondateurs de LiveMentor et auteur de deux bouquins, si vous nous regardez, La méthode LiveMentor, et également Entreprendre et surtout Être heureux. Salut Alexandre et merci d'avoir accepté notre invitation. Salut, écoute, merci beaucoup d'avoir pensé à moi et hâte d'avoir cette conversation avec toi. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'Alexandre est déjà un garçon très spontané puisqu'on lui a envoyé l'invitation il y a seulement quelques jours et on enregistre vraiment deux, trois jours après que l'équipe l'ait contacté. Donc, c'est une belle qualité déjà, on peut dire, qu'Alexandre est quelqu'un de spontané. Tu sais, moi, c'est Xavier Niel qui m'a vraiment inspiré là-dessus. C'est donc fondateur de Free, un des entrepreneurs les plus occupés qui puisse exister en France. Je lui ai écrit trois fois dans ma vie et à chaque fois, il m'a répondu en quelques minutes. Je ne sais pas comment il fait, mais je ne suis pas le seul à avoir vécu ça avec Xavier Niel. Et donc, cette capacité à vraiment répondre vite, s'engager, décider vite, je trouve que c'est une belle qualité quand on entreprend et puis quand on est en lien avec l'autre parce qu'il n'y a rien de pire que d'envoyer un message et puis d'attendre pendant des semaines, des mois la réponse. C'est vrai que c'est pénible. Alors, dans le cas où je n'avais pas du tout prévu d'aller dans ce sens-là puisque tu as renversé cette porte, pourquoi tu as contacté Xavier Niel ? Si ce n'est pas indiscret, bien sûr. Non, non, ce n'est pas du tout indiscret. En fait, Live Mentor, c'est un vieux projet et puis une vieille entreprise maintenant. Donc, là, il faut remonter un peu dans le temps pour mon premier contact avec Xavier Niel. C'était en 2013. À l'époque, j'ai créé juridiquement Live Mentor depuis un an, 2012. Je travaille sur le projet depuis 2010. Donc, voilà, on enregistre ce podcast en 2024. Ça fait 14 ans. Et donc, un an après la création juridique de Live Mentor, je vois que Xavier Niel organise un concours qui s'appelle les 101 projets où il propose de donner 25 000 euros, si je ne fais pas de bêtises, à... ou alors 10 000 euros, je ne sais plus, mais à 25 projets... Non, pardon. À 101 projets montés par des jeunes de moins de 25 ans. Voilà, c'est ça l'histoire. 101 projets des jeunes de moins de 25 ans. Et je crois que la somme, c'était 10 000 euros. Je suis quasiment sûr. Et on gagne ce projet. Et donc, je lui ai écrit une première fois pour le remercier. Ce n'était pas lui qui gérait le projet, mais c'était son argent. Et donc, je l'appelle... Enfin, je ne l'appelle pas, je n'ai pas son numéro de téléphone, mais je lui ai écrit pour le remercier. Je lui ai écrit pour lui présenter un peu ce qu'on fait. Et puis, il a répondu tout de suite. Je lui ai écrit quelques années plus tard pour un investissement éventuel dans la boîte de sa part en direct cette fois. Je lui ai écrit une dernière fois pour un potentiel partenariat avec l'école 42 qu'il avait montée, l'école de développement informatique. Voilà, c'est un mec à cet égard vraiment admirable. Ok. Et justement, tu parles de LiveMentor. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux juste expliquer en quelques mots pour les personnes qui justement ne connaîtraient pas ton entreprise, juste resituer dans quel domaine d'activité tu te situes ? Oui. Donc, LiveMentor, c'est un organisme de formation pour un seul type d'élèves, les créateurs et les créatrices d'entreprise. Donc, on est un organisme de formation 100% dédiée aux personnes qui veulent se lancer, qui veulent se mettre à leur compte, des freelancers, des artisans, des commerçants, des restaurateurs, des thérapeutes. Et on aide ces personnes à passer du stade de l'idée au stade de la rentabilité. On a créé au fil des années un catalogue de formations en ligne. Aujourd'hui, il y a une trentaine de formations en ligne disponibles sur LiveMentor, une formation pour apprendre à développer tel ou tel réseau social, une formation plus généraliste sur le marketing, une formation à la vente, une formation au business plan. Toutes les compétences essentielles quand on se met à son compte, les compétences qu'on n'apprend pas à l'école, qui s'apprennent sur le terrain. Toutes ces formations durent entre 3 et 6 mois. Elles reposent toutes sur l'accompagnement par un entrepreneur, mentor, mentor dans nos formations. Et donc aujourd'hui, LiveMentor, c'est une entreprise d'une centaine de salariés avec 150 mentors en freelance qui ont accompagné plus de 27 000 personnes dans nos formations depuis la toute première formation en ligne de LiveMentor qui est sortie en 2016. LiveMentor, c'est aussi un média avec les deux livres dont tu as parlé, quatre newsletters, Boussole, Le Vendredi des Possibles, Mission Reconversion et Décontenu et surtout des créateurs. On a au total 250 000 personnes qui suivent ces différentes newsletters. Et puis ce média, c'est aussi un magazine papier avec Odyssée, qui est un magazine de développement personnel pour des personnes qui sont entrepreneurs, un magazine qui sort tous les deux mois et qui est envoyé dans les boîtes aux lettres de ses abonnés. – Félicitations pour tout ça parce que ça fait du boulot. C'est vraiment du boulot. Et pour être client, pour le coup, chez LiveMentor, je peux vous dire que les formations sont de qualité. Pourquoi tu as eu… Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à lancer cette entreprise-là ? – Alors, il y a eu une succession un peu d'événements. C'est-à-dire que moi, quand j'avais 19 ans, je ne savais pas du tout quoi faire de ma vie. J'étais anxieux, j'étais stressé de l'avenir. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire comme métier. Et j'ai commencé à donner des cours particuliers, des cours de soutien scolaire pour payer mes études. Et là, il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai adoré cette expérience et que pour la première fois, je me suis trouvé dans une situation en fait d'ikigai. L'ikigai, c'est ce qu'on aime, ce dont le monde a besoin, ce pour quoi on est doué et ce pour quoi on peut être payé. Un terme japonais qui vient en fait de l'île d'Okinawa au Japon où la longévité est très élevée par rapport à la moyenne. Et quand on a étudié les causes de cette longévité à Okinawa, il y a ce sens d'ikigai qui est très présent. Donc je me rends compte que les personnes à qui je donne cours en ont besoin, que j'aime ça, que je suis plutôt doué en pédagogie. Et puis en plus, on me paye pour ça, donc je peux en vivre. Et ça pour moi, c'est une libération exceptionnelle parce que j'avais vraiment ma peur de ne pas pouvoir payer mon loyer. J'avais peur de faire un métier que j'allais détester. J'avais peur que ce métier n'ait pas de sens. Tu dis que tu étais anxieux. Je t'interromps, excuse-moi. Oui. Tu dis que tu étais anxieux. Est-ce que tu saurais, aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu sais pointer du doigt l'origine de cette anxiété ? Je pense que l'origine de cette anxiété, c'est malheureusement la même pour beaucoup de lycéens et de collégiens. On ne nous apprend pas à nous connaître. L'école n'est pas pensée pour ça aujourd'hui. L'école, comme l'explique très bien Ken Robinson dans sa conférence TED, elle a été pensée sur le modèle de l'usine. On fait rentrer des matières premières et on a un produit fini à la fin. et ce qui fait qu'il y a un décalage fort entre la structure de notre apprentissage et la recherche de notre épanouissement qui passe par se connaître, se rencontrer, faire l'expérience de soi, savoir ce qui nous anime et aller le chercher et aller le mettre à fond dans son quotidien. Et heureusement, il y a beaucoup de professeurs à l'éducation nationale qui font ce travail-là de par eux-mêmes, en dehors des programmes. Et ça, c'est génial. Il faut les saluer, les remercier énormément. Mais je pense que moi, mon anxiété venait de là et ayant des parents qui avaient chacun eu des parcours très spécifiques. Moi, ma mère était artiste de cirque pendant 10 ans. Elle était trapéziste aérienne. Mon père, psychiatre et psychanalyste, c'était quand même deux. Mes parents, c'est deux obsessionnels de leur sujet. Mais du coup, ils ne connaissaient que ce sujet-là. Et pour différentes raisons, je ne me voyais ni aller d'un côté ni de l'autre. Donc, le reste, pour moi, c'était le trou noir. Je n'avais aucune idée de ce qu'on pouvait faire dans sa vie à part ces deux voies assez spécifiques. Ok. Donc, tu découvres à 19 ans que tu aimes l'enseignement et que tu es bon pour ça et qu'en plus, il y a un besoin. Qu'est-ce qui t'a orienté vers le sujet entrepreneuriel ? Alors, voilà, c'est que je suis devenu déjà entrepreneur sans savoir que je l'étais. C'est-à-dire que je commence à donner beaucoup de cours. Je commence à lire des livres sur la pédagogie, Montessori, Steiner. Je commence à vraiment rechercher tous les films, tous les podcasts qui puissent exister sur l'éducation. et je commence à donner des cours à distance. En octobre 2010, je donne mon premier cours sur Skype et je me dis mais ça doit exister un service d'enseignement en ligne d'apprentissage à distance. Ça a l'air évident. Ça n'existait pas à l'époque. Je cherche sur Google, ça n'existe pas. Et je me dis qu'il faut lancer un projet sur ça et que je crée une entreprise mais je me rappelle vraiment très fortement de ce moment. C'était six mois ou un an après la création de cette entreprise où je découvre le terme entrepreneur ce qui semble bizarre. Mais en fait, j'étais tellement dans ma bulle sur l'éducation, sur montrer que l'éducation en ligne ça fonctionnait que je n'avais même pas mis le mot entrepreneur dessus. Et puis, là on est sur le démarrage de LiveMentor mais un démarrage où l'angle, le positionnement, c'est un positionnement sur le soutien scolaire. Et on va faire ça pendant plusieurs années jusqu'en 2016 où là je décide de pivoter l'entreprise et de commencer à créer des formations pour des micro-entrepreneurs, des indépendants, des personnes qui veulent monter leurs projets mais pas des personnes de l'univers start-up. Et à ce moment-là je prends conscience qu'il y a vraiment 99% des entrepreneurs en France qui ne se retrouvent pas dans ce terme de start-up, dans cette littérature start-up qui est très abondante et il faut faire quelque chose pour rééquilibrer. Ça a été quoi le tournant qui t'a fait justement en 2016 qu'il y a eu un événement, une rencontre, quelque chose qui t'a fait faire ce pivot-là ? Il y a eu une série d'événements mais premièrement je crois que le plus important ça a été mon déclic personnel. Moi quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat je n'avais pas d'entrepreneur à côté de moi et ma référence c'était le film sur l'histoire de Facebook The Social Network et dans ce film ce qui est décrit c'est la start-up et j'étais vraiment convaincu que c'était ça le chemin à suivre et je me souviens de postuler pour des incubateurs à Londres à New York de faire des présentations pour des investisseurs à New York je me suis retrouvé au 47ème étage d'une tour à New York face à la personne qui avait financé Instagram et qui me montrait d'ailleurs par la fenêtre sa piscine à débordement parce qu'il y avait son appart qui était visible et au bout de quelques années je me suis complètement épuisé dans ce jeu-là et je me suis rendu compte que ce n'était pas ma vision de la réussite. C'est quoi ta vision de la réussite alors ? Normalement on commence par ta vision de la liberté mais on peut aller sur la réussite. Mais en fait justement je me suis rendu compte que cet écosystème des startups était quand même majoritairement il faut toujours nuancer mais majoritairement tiré autour de ces notions de croissance d'hypercroissance de lever de fond de faire un produit qui est utilisé partout dans le monde et que moi j'avais beaucoup plus une âme d'artisan je préférais construire les choses pas à pas tranquillement passer beaucoup de temps sur le produit passer beaucoup de temps sur le lien avec la communauté et à ce moment-là je me suis dit mais il y a à côté des entrepreneurs start-up il y a tout le reste des entrepreneurs et je préfère mettre mon projet au service de ces personnes-là. Ok. normalement on commence par une question sur la vision de la liberté puisque le podcast est consacré au sujet de la liberté mais on a vite dévié est-ce que tu peux me partager maintenant puisque tu as parlé justement de ta vision de la réussite est-ce que tu peux nous partager quelle est ta vision de la liberté ? Alors la liberté ça a été ma valeur cardinale pendant des années d'ailleurs est-ce que j'ai j'ai peut-être un truc qui pourrait être rigolo attends je regarde si j'ai quelque chose sur mon bureau ce n'était pas prévu je regarde est-ce que j'ai quelque chose il va y avoir un artefact là qui va sortir c'est dommage je ne l'ai pas alors en fait ce que j'étais en train d'essayer de chercher c'est un jeu de tarot de Marseille je ne sais pas si tu connais cet outil le tarot de Marseille le principe le principe donc en fait tu as différentes arcanes différentes figures dans le tarot de Marseille tu en as une c'est l'arcane numéro 1 c'est le mat qui représente la liberté justement et donc ça représente quoi le mat on voit un bonhomme qui a un sac à dos sur des petits baluchons plutôt et qui part à l'aventure il y a un chat un chien un animal qui le pousse au niveau des fesses et puis il ne regarde pas vraiment où il va mais il se met en action et ça c'est je trouve une très belle représentation de la liberté et c'est vrai que moi quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat très jeune j'étais encore étudiant la liberté c'était ma valeur cardinale je voulais travailler quand je le souhaitais je voulais travailler très tard le soir si j'avais envie très tôt le matin je voulais travailler depuis mon lit si j'avais envie je voulais m'habiller comme je voulais je voulais choisir ce sur quoi j'allais bosser je voulais pouvoir rencontrer telle ou telle personne j'avais une peur extrême d'être enfermé une peur extrême qu'on me dise quoi faire une peur extrême d'être bridé à l'époque je ne connaissais pas d'ailleurs mon tempérament hyperactif mais maintenant il y a pas mal de choses que je comprends à posteriori et donc cette valeur de liberté elle m'a vraiment porté sur mes premières années d'entrepreneur je l'ai remplacé il y a quelques années maintenant à peu près au moment du Covid par une autre valeur qui est plus importante pour moi aujourd'hui qui est l'amour et qui est d'ailleurs aussi profonde l'amour du travail qu'on fait l'amour du bien avec les autres l'amour dans les relations qu'on a en dehors du travail et je me suis rendu compte que à trop chercher la liberté je mettais en péril la puissance de ces liens d'amour avec différentes personnes donc il y a eu une bascule dans le système de valeur et en fait je pense qu'il n'y a pas une valeur en soi qui est meilleure qu'une autre il y a la valeur qu'on décide de prendre à un moment donné de notre vie et de nos projets et moi peut-être que ça réévoluera la valeur liberté reste une valeur très importante évidemment je ne sais pas je ne la renie pas du tout aujourd'hui mais voilà la transition que j'ai opérée ok et dans quelles circonstances ça a failli justement porter préjudice à tes relations le fait que cette valeur soit aussi prépondérante dans ton système en fait très simplement pendant des années je pensais tellement à mon entreprise et je pensais tellement à mes projets que j'ai négligé que j'ai négligé énormément certaines relations autour de moi des relations familiales des relations amigales des relations des relations sentimentales et j'ai compris à un moment que j'allais dans le mur si je ne changeais pas certaines choses et j'ai aussi je pense eu la chance de rencontrer certains entrepreneurs qui ont extrêmement bien réussi qui ont atteint des niveaux de liberté hallucinants à certains égards liberté dans leur champ d'action liberté financière aussi des personnes que j'ai rencontrées qui ont vendu leur entreprise plusieurs dizaines millions d'euros et qui te disent je me sens terriblement seul je me sens mais extrêmement seul et je je regrette d'avoir autant bossé autant travaillé si c'était à refaire je ferais les choses différemment ça fait partie des 5 regrets des 5 5 regrets les plus fréquents des personnes en fin de vie si tu connais la REF on en a parlé avec Laura Mabil sur un autre épisode et effectivement c'est un des regrets c'est d'avoir trop bossé oui là tu fais référence je crois à cette infirmière australienne qui a publié un livre sur les regrets des personnes en fin de vie tout à fait ok donc toi tu te rends compte que justement cette prépondérance de la liberté est en train de te porter préjudice et tu fais un shift dans ton système de valeur absolument est-ce qu'il y a un sujet du moment dont tu aimerais parler bah écoute on enregistre cet épisode au milieu d'une crise politique en France donc on peut en parler c'est dur de ne pas penser à ça non mais écoute moi je ne sais pas quand les auditeurs de ton podcast tomberont sur cet épisode mais donc on enregistre cet épisode alors que le président français vient d'annoncer une dissolution de l'Assemblée nationale on tourne cet épisode le 14 juin et la dissolution a été annoncée le 9 et donc il y a deux tours d'élections qui vont arriver moi qu'est-ce que ça m'inspire ça m'inspire que les entrepreneurs ont une responsabilité politique donc là mon point c'est pas de dire de voter pour l'un ou pour l'autre etc c'est simplement de dire attention il y a une partie de la culture entrepreneuriale qui va à mon sens dans la mauvaise direction une partie de la culture entrepreneuriale en France qui pense que la politique ça ne sert à rien qui pense que la vie politique ça ne sert à rien qui pense qu'il faut mieux se concentrer sur son projet sur soi sur son entreprise et puis c'est tout et je pense que c'est une énorme erreur et aujourd'hui d'ailleurs on voit que quand des entrepreneurs s'expriment sur les sujets politiques c'est le MEDEF mais le MEDEF c'est qu'une infime partie de l'entrepreneuriat en France le MEDEF pardon c'est un syndicat avec des très grandes entreprises mais l'immense majorité des entrepreneurs en France c'est des indépendants ils sont micro-entrepreneurs EURL SASU etc et je pense qu'il est vraiment essentiel quand tant que personne à son compte ou dirigeant d'entreprise on s'implique et il y a plein de manières différentes de s'impliquer il y a le vote mais il y en a aussi d'autres dans la vie politique de la cité on peut s'engager au niveau régional local national on peut faire plein de manières différentes mais c'est essentiel parce que sinon on passe sous silence cette partie de la population si tu regardes par exemple la dernière réforme des retraites moi ce qui m'a vraiment choqué c'est qu'elle a été énormément médiatisée cette réforme des retraites et on a parlé de quoi ? de l'âge de départ à la retraite on a parlé des métiers pénibles on a parlé des cotisations mais moi j'ai quasiment jamais entendu parler de la retraite des indépendants de la retraite des micro-entrepreneurs et c'est fou quand on y pense c'est des millions de personnes et ça va faire que augmenter je rappelle plus d'un million de personnes qui créent leur entreprise en France chaque année maintenant d'ailleurs il y a un vrai sujet il y a eu un rapport du Sénat au sujet des retraites des personnes qui utilisent beaucoup le régime de la micro-entreprise qui était à la base qui avait été créé par Sarkozy pour faire des compléments de revenus qui a été après dévoyé compte tenu des problématiques qu'on connaît sur le régime du salarié en France aujourd'hui il y a beaucoup d'indépendants qui utilisent ce statut pour faire une activité à plein temps or elle est très précaire comme c'est un statut qui est très précaire avec zéro enfin très très peu de couverture sociale et pas de retraite exactement et on va avoir une crise de la retraite des micro-entrepreneurs bientôt c'est sûr et certain et je vois que tu suis extrêmement bien l'actualité et bravo à toi parce que je vraiment malheureusement je regrette ce mouvement d'entrepreneurs qui reste dans leur bulle et ça ne me semble pas être la bonne direction ouais bon bah retardement social effectivement si vous êtes si vous écoutez cet épisode et que vous êtes à 100% en freelance sur une micro-entreprise il faut que vous commenciez à vous soucier alors je ne dis pas ça pour vous inquiéter mais il faut que vous commenciez à vous soucier en fait de vos vieux jours entre guillemets ou en tout cas de l'après micro-entreprise et c'est un petit peu de pérenniser tout ça mais en fait il faut faire les deux c'est à dire qu'il faut évidemment prendre sa responsabilité individuelle et se dire comment est-ce que je construis ma propre sécurité mon patrimoine etc et là-dessus toi tu donnes des conseils qui sont super précieux pour tout le monde et ça n'empêche pas à côté de s'interroger sur nos élus les partis politiques leur programme et à un niveau encore une fois local régional micro-local etc de prendre la parole le fait le fait est que la problématique des entrepreneurs c'est que ils peuvent difficilement parler d'une seule voix puisque tu vois les entrepreneurs de manière générale c'est loin d'être un corps homogène surtout au niveau idéologique parce que tu vas avoir des personnes qui sont de gauche des personnes de droite des personnes du milieu des personnes avec peu d'idéologie et en fait ce sera assez compliqué de nous fédérer sous une même bannière alors c'est sûr je suis tout à fait d'accord c'est sûr que l'idée d'un mouvement national regroupant tous les entrepreneurs elle est utopique par contre tu peux créer des syndicats tu peux créer des sous-mouvements tu peux créer des choses au niveau local tu peux avoir plein de nuances de gris dans tes capacités d'action donc en 2016 tu voulais poursuivre sur le sujet politique non écoute c'est tout bon non mais si tu as encore des choses à dire c'est avec grand plaisir bah allez voter voilà tout simplement ok allez votez et bougez-vous et prenez conscience des sujets des sujets de 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 la de la police effectivement police avec un S dans laquelle vous vivez et c'est vrai que la mouvance tu vois des entrepreneurs qui partent à Dubaï etc c'est quelque chose qui me me chagrine au bas mot on va dire pour être tu vois être vraiment sympa poli ouais pour être poli voire qu'il me dégoûte un petit peu parce que au final tu vois tu peux te dire oui mais on paye trop d'impôts oui mais ceci oui mais cela au final tu vois on a quand même reçu une éducation reçu une éducation elle vaut ce qu'elle vaut mais elle a quand même été transmise tu sors de chez toi il y a des réseaux qui tiennent la route tu vois c'est un pays qui c'est un pays qui tient la route globalement surtout quand tu voyages et que tu vois comment ça fonctionne ailleurs donc se barrer à Dubaï parce que tu vas payer un petit peu moins d'impôts je trouve ça un petit peu pathétique mais c'est mon avis on le partage donc en 2016 tu pivotes et tu te décides à te lancer sur la formation des entrepreneurs là à ce moment là quels ont été les challenges auxquels tu as dû faire face alors il y en a eu il y en a eu plusieurs il y en a il y en a trois principaux le premier ça a été de construire un modèle pédagogique efficace et à l'échelle donc moi ce que j'ai toujours voulu faire c'est mettre de l'accompagnement individuel de la personnalisation dans l'apprentissage je crois à la puissance du mentor je crois à la puissance de l'enseignant je crois à la puissance du formateur je crois à la puissance de la personne qui te prend par la main qui t'écoute qui te guide etc et aujourd'hui c'est beaucoup plus répandu en 2016 c'était vraiment pas le cas dans le vaste monde des formations le problème c'est de passer à l'échelle cet accompagnement et donc il a fallu apprendre à recruter des entrepreneurs qui avaient envie en complément de leur activité d'avoir ce rôle de mentor il a fallu les former il a fallu écrire le livre dont tu parlais la méthode live mentor qui résume notre manière d'accompagner des créateurs des créatrices d'entreprise pour que tous les mentors aient un socle commun une référence de pédagogie il a fallu créer une équipe en interne de mentors référents qui accompagnent les mentors et les font monter en compétences ça ça a été un défi qui s'est qui a mis trois années quasiment à être relevé et comment t'as réussi c'était quoi ta méthode alors il y a eu l'écriture du livre il y a eu la création de l'équipe en interne dont je parlais les mentors référents il y a eu la mise en place de systèmes pour faire du feedback très régulier il y a eu la mise en place de points de formation pour tous les mentors c'est vraiment en fait un bel exemple de projet où il n'y a pas de solution miracle mais t'as une vision à long terme et tu mets en place plein de petites choses au fil du temps et tu dois accepter la patience tu dois accepter que ça va prendre du temps mais aujourd'hui par exemple le NPS de Live Mentor est à 62 ce qui est un score très très élevé pour un NPS surtout dans le monde des formations ça veut dire quoi NPS le NPS c'est un score de satisfaction c'est un score de qualité qui est-il quand vous utilisez un service et qu'on vous dit de 1 à 10 à combien êtes-vous prêt à recommander ce produit ou ce service vous mettez une note et puis après cette note elle est rebasculée sur un barème qui peut être négatif et qui peut monter jusqu'à 100 et à 60 déjà quand t'es au-dessus de 40 c'est un très bon score de NPS et 60 c'est vraiment pas un score d'excellence mais qui nous a été le résultat encore une fois de plusieurs années de travail acharné ça a été très très dur Justement tu dis que ça a été très très dur ça a été quoi la partie la plus difficile justement dans cette structuration ? Je dirais que la plus difficile ça a été de garder l'accompagnement tel qu'on souhaitait le faire parce que ça aurait été facile d'enlever de l'accompagnement ça aurait été facile de tout standardiser ça aurait été facile de mettre des protocoles partout mais non en fait nous on voulait qu'il y ait encore cette notion de projet partir du projet de la personne qui suit la formation quel est son projet quels sont ses enjeux on a par exemple créé une fonctionnalité qui s'appelle la fiche de suivi donc la fiche de suivi c'est une interface via laquelle tu as accès quand tu fais une formation chez nous et qui te permet de noter des tâches et des objectifs avec ton mentor et d'avoir vraiment une feuille de route qui est 100% personnalisée elle dépend que de toi donc ça c'est le premier défi deuxième défi comment tu adresses des publics d'entrepreneurs très différents des thérapeutes des restaurateurs des freelancers des e-commerçants des commerces de proximité les compétences peuvent être les mêmes les compétences à acquérir la communication en ligne la vente mais il y a des spécificités super fortes et donc on a dû créer des formations complètes sur le sujet aujourd'hui on a une formation complète ouvrir son restaurant une formation complète ouvrir un commerce de proximité et on voit bien que c'est c'était un travail qui était absolument essentiel et après troisième enjeu comment tu passes une entreprise avec quelques salariés à une entreprise de quasiment 100 salariés 150 mentors en freelance comment tu fais vivre cette équipe ça c'est un enjeu énorme qui est la transition d'entrepreneur à dirigeant qui n'est pas une transition facile du tout alors j'ai deux questions à ce sujet justement c'est une entreprise qui est à distance c'est une entreprise où vous avez des murs et vous vous retrouvez tous les jours les deux c'est une entreprise avec trois bureaux Paris, Aix-en-Provence et Vannes tu as environ 65 personnes de l'équipe qui vont dans ces bureaux au quotidien et le reste des personnes sont en télétravail et viennent au bureau de temps en temps et on réunit toute l'équipe une fois par an lors d'un séminaire et outre ce séminaire avec toute l'équipe on fait des séminaires spécifiques à certaines équipes dans la grande équipe ok ça marche et justement cette transition de tu m'as dit c'est d'entrepreneur à dirigeant d'entrepreneur à dirigeant justement comment tu l'as fait et quels ont été tes principaux challenges aussi sur cette transition il y a eu plein de challenges ça a pris beaucoup 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 de temps parce que déjà moi je n'ai jamais été salarié avant donc je n'ai jamais eu d'exemple de manager je n'ai jamais été manager moi-même avant de l'être au sein de ma propre boîte donc je ne savais pas comment recruter quelqu'un je ne savais pas comment faire monter quelqu'un en compétence je ne savais pas comment structurer une fiche de poste je ne savais pas grand chose pour résumer et j'avais en plus un un biais à vouloir tout faire moi-même j'avais un caractère obsessionnel du détail j'avais j'étais la conséquence de mes premières années d'entrepreneur où il fallait bien tout faire soi-même donc j'ai fait beaucoup d'erreurs plein pendant des années les pires ça a été quoi ? je dirais que je me rappelle de toutes malheureusement mais je pense que la pire ça a été enfin les pires allez trois pires première erreur j'avais pas compris la notion de lien avec les équipes je pensais qu'il fallait parler que de travail j'avais pas compris que passer une très bonne soirée en équipe ça pouvait vraiment régler plein de problèmes ça pouvait en plus être un moment super sympa deuxième erreur essayer de suivre tous les projets soi-même c'est impossible à un certain stade de développement troisième erreur ne pas être clair sur ma zone de génie à moi et donc m'épuiser sur des tâches sur des missions où je suis pas bon et où un je fais perdre du temps à la boîte et puis deux je me fais beaucoup de mal à moi-même donc ça a été un long chemin je me suis fait heureusement beaucoup aider par des coachs par des lectures par des discussions avec des pères entrepreneurs et heureusement j'ai trouvé quelques solutions et ça n'a pas été facile c'était quoi les ressources qui t'ont le plus aidé justement dans cette transition donc tu m'as dit t'as eu des coachs t'as eu des bouquins t'as fait c'est quoi d'autres est-ce qu'aujourd'hui avec le recul il y a vraiment des choses où tu dis ouais ça ça a été vraiment une grosse aide ouais alors j'ai beaucoup aimé le livre d'un coach qui s'appelle Régis Medina et qui s'appelle la stratégie lean vers un modèle de croissance éprouvée ça c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup aidé qui explique comment créer une culture de l'apprentissage au sein des équipes comment identifier les problèmes comment suivre les flux avec des outils qu'on appelle les kanban donc c'est une stratégie qui à la base a été mise en place inventée dans l'entreprise japonaise Toyota alors là il y a eu un vrai déclic il y a aussi eu un autre vrai déclic quand un de mes employés qui s'appelle Valentin mais qui n'est plus dans l'entreprise aujourd'hui qui est devenu lui-même entrepreneur m'a envoyé un article d'un entraîneur de basket qui s'appelle Phil Jackson si je ne dis pas de bêtises qui a publié un livre qui s'appelle 11 rings 11 anneaux c'était l'entraîneur de basket de super équipes je crois les Chicago Bulls ou les Los Angeles Lakers il a fait des super équipes et puis il a gagné 11 fois le championnat et dans cet article Phil Jackson racontait comment il a mis en place des stratégies de management vraiment originales comme faire méditer ses équipes avant l'entraînement ou comment inviter les joueurs et leurs femmes leur famille à des repas après chaque match qui est une victoire ou des fêtes donc les moments perso quand j'ai lu ça je me suis dit ok on va organiser des soirées et ça a été génial et ça reste des moments fantastiques à chaque fois qu'il y a une soirée chez Live Mentor je me rends compte que c'est des très beaux moments donc voilà ça ça a été des belles inspirations et puis ensuite il y a le travail sur moi comprendre mon logiciel interne comprendre mon fonctionnement comprendre ma zone de génie ça a eu un impact majeur parce que à cet âge là justement dans cette transition tu avais quel âge ? je dirais que j'ai commencé à comprendre un peu mon logiciel interne il y a 4 ans donc il y a 31 ans j'en ai 35 ans aujourd'hui ok parce que cette transition que tu as dû faire en fait elle t'a été un peu imposée quelque part par les circonstances oui et t'avais quel âge quand c'est les premières en fait les premières difficultés cette nécessité cette nécessité de changer dès le début très vite dès le début en fait dès les premières années moi mes premières années d'entrepreneur j'étais pas du tout heureux c'est très simple parce que tu ne connaissais pas et que tu t'imposais parce que je ne me connaissais pas parce que je faisais je m'imposais des choses qui ne servaient à rien parce que j'étais j'entreprenais à un endroit qui n'était pas facile pour moi qui n'était pas fluide voilà je j'étais j'étais pas du tout là où je devais être et si aujourd'hui justement des personnes écoutent cet épisode et sont dans cette situation tu vois elles se disent ah putain moi je sais exactement ce que je suis en train de vivre je me galère je bosse 15 heures par jour ce qui est le cas de pas mal tu vois d'indépendants surtout en phase de lancement je m'épuise sur des tâches dans lesquelles je ne suis pas super bon quels sont les conseils actionnables que tu leur donnerais justement puisque tu as fait ce chemin oui moi j'aime vraiment beaucoup le livre de Fabrice Nidal qui est un philosophe français auteur de 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 comme notamment foutez-vous la paix et moi mon livre préféré chez lui s'appelle les cinq portes et dans ce livre Fabrice qui pourtant ne mentionne jamais le mot entrepreneur dans ce livre ne mentionne pas de création entreprise mais dans ce livre il donne différents outils pour se connaître pour se découvrir qui sont d'une justesse vraiment puissante et j'ai adoré la lecture de ce livre je ne connaissais pas Fabrice personnellement à l'époque et j'ai tellement adoré son livre que j'ai commencé à l'utiliser quand j'accompagnais certains entrepreneurs lors de séminaires lors de retraite lors de mastermind j'ai vu les résultats j'ai contacté Fabrice et je lui ai dit tu as fait quelque chose de puissant pour les personnes qui sont à leur compte ça l'a beaucoup touché au point où on a créé ensemble une formation qui s'appelle les cinq portes de l'entrepreneur et qui est aujourd'hui en ligne sur le site de Live Mentor qui est une formation courte de quelques heures mais qui permet de comprendre ce modèle des cinq portes de savoir si on est plus animé par le bonheur de la clarté le bonheur de la relation avec les autres le bonheur de l'action le bonheur de la complétude et en fonction de ce qu'on découvre on peut ajuster son quotidien d'entrepreneur son calendrier ses relations à l'autre sa stratégie même de communication et c'est super beau de voir les retours des personnes qui suivent cette formation il y en a beaucoup parce que on a voulu que la formation soit très accessible possible donc elle coûte moins de 100 euros il y a déjà plus de 1000 personnes qui l'ont suivi et ça permet du coup d'accumuler des retours d'entrepreneurs qui disent je comprends enfin pourquoi je réagis comme ça à telle situation je comprends enfin un peu mon mode de fonctionnement je vais ajuster donc ça ce serait justement un moyen pour les personnes qui galèrent éventuellement de commencer à sortir la tête de l'eau on va dire complètement et je rajouterais à ça les besoins physiologiques plus les années avancent plus je me rends compte qu'on peut raconter ce qu'on veut sur la stratégie sur les bonnes manières d'entreprendre mais si on n'a pas un bon sommeil si on n'a pas une nutrition qui nous donne de l'énergie et non pas nous en enlève si on n'a pas une vraie pratique du mouvement au quotidien notamment de la marche le compteur est à zéro et aujourd'hui c'est fou de voir les dernières recherches scientifiques qui prouvent à quel point ces trois domaines sommeil nutrition mouvement impact notre santé physique et notre santé mentale c'est un impact direct sur notre créativité c'est un impact direct sur notre productivité c'est un impact direct sur notre lucidité il faut absolument écouter son corps le burn-out d'ailleurs c'est un moment où le corps te dit stop c'est un moment où le corps te dit là j'en peux plus et en fait avant le burn-out il faut tout faire pour ne pas y arriver il y a des signes annonciateurs et il y a des échos qu'on peut entendre de la part de notre corps est-ce que j'ai du mal à m'endormir est-ce que j'ai du mal à me réveiller comment je me sens après avoir mangé etc etc et ça c'est vraiment des domaines que j'ai eu la chance de découvrir ces trois dernières années aux côtés d'experts de la santé qui m'ont beaucoup appris et qui sont d'une profondeur mais absolue absolue je regrette d'avoir mis le nez là-dedans si tard mais bon il est jamais trop tard pour bien faire il est jamais trop tard mais effectivement quand on est à son compte on peut avoir tendance à bosser énormément en se disant il faut que je charbonne il faut que je charbonne et en fait à se coucher sur les barbelés pour pouvoir laisser passer la progression de son entreprise mais quand on arrive à atteindre un certain stade où on s'est trop négligé bah en fait tu tombes dans un trou duquel il est difficile de ressortir ouais très très difficile c'est que toi tu l'as vécu moi je l'ai expérimenté dans une certaine mesure où c'est enfin quand tu commences à toucher un certain fond c'est ça prend de très nombreux mois voire des années il y a des personnes qui d'un burn-out vraiment sévère ne se remettent jamais vraiment enfin moi j'en ai vu des gens qui étaient marqués on m'aurait dit qui étaient alcooliques enfin qui étaient vraiment ça n'allait pas ah oui c'est un vrai effondrement et c'est là où il faut avoir une approche qui est une approche préventive il faut se dire il n'y a pas des personnes qui sont sujettes à des burn-out plus que d'autres on est tous vulnérables et fragiles mais on peut tous aussi se renforcer au quotidien se protéger au quotidien donc il faut vraiment avoir de plus en plus de garde-fous de piliers de bonnes habitudes qui font des différences folles grâce à l'effet cumulé toi qu'est-ce que tu as appliqué justement comme méthode pour toi-même alors là ça pourrait faire un podcast entier alors déjà en préambule évidemment c'est vraiment une alchimie personnelle à trouver donc là je vais partager ce qui marche pour moi ça ne veut pas dire que ça marche pour tout le monde ça ne marche pas du tout pour tout le monde donc j'invite chacun à vraiment aller chercher sa recette à lui ou à elle par itération ou est-ce que justement tu vas aller chercher sa recette itération lecture ressources moi j'ai la chance de travailler avec un podcast qui s'appelle Métamorphose qui est un podcast de référence sur les faits de santé de spiritualité avec plein d'experts qui passent au micro et qui m'ont beaucoup appris je peux mentionner notamment les travaux d'Anthony Berthoud B-E-R-P-H-O-U qui a publié des bouquins exceptionnels sur la nutrition et la micronutrition mais pour te répondre en tout cas ce qui fonctionne pour moi c'est minimum 8 heures de sommeil par jour quand je fais 9 heures c'est fantastique je me sens super bien donc pour avoir ce niveau de sommeil pas d'écran 30 minutes 45 minutes avant de dormir de la lecture de livres fictions avoir mangé plutôt 3 heures voire 4 heures avant de dormir essayer de se réveiller sans réveil naturellement je bois aussi beaucoup d'eau je bois de l'eau filtrée avec une gourde OCO O-K-O je bois entre 2 et 4 litres d'eau par jour j'essaye dans la chambre dans laquelle je dors d'avoir la chambre la plus noire possible la plus propice pour s'endormir la nutrition moi j'ai arrêté l'alcool il y a 3 ans je ne mange plus de viande également depuis 3 ans j'essaye d'avoir une alimentation la plus locale possible avec beaucoup de légumes et avec beaucoup de protéines les protéines sont essentielles pour plein de raisons mais notamment quand on fait du sport pour la récupération musculaire et donc je combine des protéines végétales ensemble pour avoir la chaîne complète d'acides aminés protéines de soja protéines de pois protéines tofu tempeh etc on peut en trouver dans des lentilles évidemment des oléagineux et puis le mouvement alors le mouvement ça c'est essentiel donc moi je me suis mis en combat sur ce sujet je pense qu'on est une société qui est en train de devenir complètement sédentaire je sais pas si t'as vu le film WALL-E non donc c'est un film où c'est l'histoire d'un petit robot dans l'espace qui est sur une planète dans laquelle la terre le Pixar absolument la terre envoie des déchets sur cette planète et puis lui il trie les déchets et puis à un moment il réussit à s'échapper de la planète et il découvre que les humains existent encore mais ils sont dans une navette spatiale et ils sont énormes ils sont tous obèses et surtout ils n'osent plus sortir d'une sorte de fauteuil méga technologique qui couvre tous leurs besoins on est en train d'aller droit vers ça parce que notre travail est sédentaire notre consommation est sédentaire on consomme avec notre téléphone on se fait livrer nos loisirs sont sédentaires on joue à la console on regarde des films on regarde sur Netflix on va même plus au cinéma nos écoles sont pour la très grande majorité sédentaires aussi et donc on est tout le temps dans la position assise et c'est vrai que par exemple je fais ce podcast debout j'ai un bureau assis debout moi je me suis mis en quête il y a trois ans d'avoir le maximum de mouvement dans ma vie donc tous mes rendez-vous professionnels je les fais en marchant soit la personne elle est à côté de moi on marche soit on est à distance c'est souvent le cas puisque maintenant j'habite dans les montagnes en Savoie près de Chambéry et donc je prends le téléphone et on est en train de marcher et je me suis rendu compte qu'il fallait déconstruire certaines croyances comme je dois être en visioconférence on doit se voir il faut qu'on utilise l'ordinateur en même temps ces croyances qu'on s'ajoute sur la tête et on peut tout à fait faire 10 000 15 000 20 000 pas par jour donc voilà dans les grandes lignes ce que j'ai mis en place pour ma santé et pour ceux qui sont en train de se dire oh là là mais c'est beaucoup moi j'y arriverai jamais etc commencez par un petit truc parce que tu vois il n'y a pas longtemps moi j'avais rencontré un nutritionniste et qu'il m'avait dit mais aussi allez marcher et je lui dis mais il faut que je marche combien et il m'a dit mais marcher je m'en fous marcher un mètre et en fait commencer par quelque chose sera toujours mieux que ce que vous faites actuellement c'est à dire peu et en fait parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent oh là là mais attends si je pars c'est du temps qui va être au détriment de mon activité qui va être au détriment de ceci au détriment de cela déjà tu peux très bien allier les deux mais si ça vous effraie de vous dire mais j'arriverai jamais à faire tous ces changements là commencez par un petit changement et ce petit changement va certainement entraîner après un cercle vertueux qui vous entraînera vers plus de changements bénéfiques ouais complètement et après c'est vraiment une exponentielle vous allez voir que la boule de neige devient avalanche vous avez dans votre corps des hormones qui vont s'activer qui vont vous demander plus de marge plus de force plus de renforcement musculaire plus de souplesse et vous allez ressentir vraiment cet appel du mouvement qui est extrêmement puissant et bénéfique on commence à s'approcher de la fin de cet épisode aujourd'hui Live Mentor qu'est-ce que ça représente en termes de personnes de chiffres de personnes accompagnées que tu me dis que vous avez accompagné plus de 27 000 personnes depuis votre création c'est ça ? donc déjà bravo parce que c'est vraiment une belle entreprise c'est quoi comment tu vois l'avenir justement de Live Mentor ? alors on a plusieurs projets on a d'un côté de continuer d'enrichir notre catalogue de formation donc avec des formations nouvelles sur certains métiers notamment enfin certaines spécialités d'entrepreneurs j'ai parlé des restaurants des commerces de proximité mais on pourrait imaginer une formation pour les artistes à leur compte par exemple donc ça c'est un premier chantier ensuite on a un vrai chantier sur régler le problème de la première embauche pour les entrepreneurs parce que c'est pas facile de recruter ton premier CDI ça coûte très cher c'est pas facile de recruter ton premier CDD c'est pas facile de trouver un bon freelance et on est en train de monter quelque chose qui s'appelle l'apprentissage qui te permet qui te permet de recruter un apprenti dans ta boîte qui a été formé par l'arrivanteur quelqu'un qui ne veut pas devenir entrepreneur maintenant mais qui a envie de bosser avec un entrepreneur d'être dans son dans son sillon d'apprendre beaucoup mais aussi d'apporter beaucoup parce qu'il suivra une formation chez nous donc ça c'est tout nouveau et on est super emballé par ça parce qu'on voit vraiment que sur les 27 000 personnes qui sont passées par nos formations une fois que l'entreprise elle tourne elle est rentable le problème c'est ça c'est la première rembauche à chaque fois et puis on s'intéresse aussi beaucoup à la notion de communauté on s'intéresse à organiser des événements locaux plus fréquemment en présentiel on a lancé un annuaire qui permet de voir tous les entrepreneurs passer par l'avmentor près de chez toi avec une carte qui se géolocalise donc on a envie d'aller plus loin aussi dans cette direction là ok super je te souhaite que ça réussisse et l'avenir d'Alexandre Alexandre il sera où dans 10 ans tu l'espères ah bah ça écoute je ne sais pas je ne me pose pas vraiment la question de ma vision à 10 ans je me laisse porter par les rencontres la santé est venue comme tu l'as vu là un sujet important pour moi et c'est pour ça que j'ai aussi écrit ce livre entreprendre et surtout être heureux pour essayer de mettre la santé des entrepreneurs au coeur du débat je pense que c'est un sujet d'une profondeur absolue où plus tu creuses plus tu sais que tu comprends rien je suis en train de commencer l'écriture d'un livre sur la sédentarité justement est-ce que dans 10 ans on sera une société où plus personne ne marche écoute j'espère que non j'espère que non est-ce qu'il y a alors tu as déjà donné pas mal en général j'aime bien demander des recommandations culturelles mais tu en as déjà donné pas mal à commencer par Wally à commencer par Wally après il y a eu des recommandations de bouquins dont on remettra les refs dans la description de l'épisode est-ce qu'il y a ou un livre que tu as lu ou un film que tu as vu récemment qui t'a marqué alors pas forcément parce que tu vois tu as eu une épiphanie et tu t'es dit ma vie va être changée mais ça peut être juste une belle expérience que tu voudrais nous recommander alors moi on m'appelle un peu Wikipédia donc mes potes ils se moquent de moi avec ça donc c'est vrai que j'ai beaucoup de ressources alors si ça t'intéresse déjà dans notre magazine Odyssée tous les deux mois on propose à toute l'équipe qui crée le magazine de donner une recommandation littéraire artistique culturelle et donc on a fait un pdf qui regroupe toutes nos recommandations sur je crois plus d'un an et demi de magazine donc je pourrais te passer le lien et les personnes qui ça intéresse peuvent trouver je crois qu'au total il y a plusieurs dizaines c'est sûr est-ce qu'il y a une centaine je ne sais pas mais plusieurs dizaines de recommandations moi un film que un film que j'ai vu récemment je le revois régulièrement mais je trouve que le documentaire sur Dune de Jodorowsky la tentative de Jodorowsky le réalisateur de créer un film sur Dune il n'a pas réussi il n'est pas allé jusqu'au bout mais il y a un documentaire sur sa tentative est vraiment génial c'est extrêmement inspirant puissant magnifique démarche entrepreneuriale voilà je n'ai jamais entendu parler de ce documentaire donc tu vois ça c'est la reco que je vais aller suivre tout de suite tu m'en diras des nouvelles certainement et je n'y manquerai pas est-ce que tu veux rajouter quelque chose bah écoute merci à toi merci beaucoup pour l'invitation c'est super sympa avec grand plaisir et est-ce que qui est-ce que tu me recommanderais d'inviter sur ce podcast pour parler de cette thématique de la liberté je pense que Pierre-David qui est un coach avec lequel j'ai travaillé je l'ai eu la semaine dernière ah tu l'as eu d'accord il est vraiment top écoute pourquoi pas ah Chanty Bérel qui a créé Chanty Biscuit alors elle a vendu Chanty Biscuit mais c'est quelqu'un qui s'est vraiment beaucoup intéressé à la notion de liberté ou Sébastien Caron qui a fondé Mapster qui est un mec incroyable vraiment incroyable l'application Mapster Sébastien Caron ouais je peux te faire une mise en relation avec les deux si tu veux je serai avec avec grand plaisir avec grand plaisir top Alexandre merci beaucoup d'avoir participé au podcast Partacus on vous partagera les ressources dont on a parlé en description je récupérerai si tu veux bien le PDF sur toutes les recommandations du magazine Odyssey et on te dit à très bientôt génial merci à toi ciao ciao c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501